Porsche lance un deuxième modèle électrique avec de grandes ambitions en flite. Porsche présente son nouveau Macken, le SUV compact de la gamme. Le nouveau Macken a reçu, comment pourrait-il en être autrement, un design sportif. Sportif avec un souci de confort, entre autres un espace de chargement de 550 à 1348 litres. Et encore un autre coffre-avant de 84 litres. La Macken 4 délivre jusqu'à 408 chevaux en mode Overboost. Le turbo peut délivrer jusqu'à 639 chevaux. Les autonomies peuvent aller jusqu'à 613 km sur le Macken 4, jusqu'à 591 km sur le turbo. Porsche a visiblement bien travaillé et transpose sa technologie à l'univers du bateau. Il a pour ça travaillé en collaboration avec Frausher. Rendez-vous sur flit.be pour découvrir notre reportage complet sur l'eau et le bitume. Référence dans l'univers des rallies historiques, l'Arden Road devient e-Rallye Arden Road by Volkswagen ID. Ouvert à toutes les voitures de série 100% électriques, sa deuxième édition se tiendra à Durbouy du 23 au 25 mai. Entre sport et responsabilité sociétale, ce e-Rallye de régularité s'adresse aux entreprises actives dans le secteur de la mobilité durable ou à toute entreprise soucieuse d'inscrire ses activités dans une démarche respectueuse de l'environnement. La deuxième édition de l'événement The Pan for Cars se tiendra les 7 et 8 septembre prochains sur le front de mer de la Panne. Le samedi, les Halltimers prendront part au rallye de régularité depuis la pitlane installée sur la digue. Le dimanche, place au tout-terrain avec le rallye réservé au Land Rover Defender. Des exemplaires de tout âge prendront leur envol depuis la plage. L'itinéraire sera d'ailleurs ponctué de différents défis off-road, spectacle et bonne humeur garantie. Chez Mercedes, le vaisseau amiral EQS évolue lui aussi. Portée standard de la gamme électrique, le modèle profite d'une mise à jour logicielle et technologique et une batterie de plus grande capacité. Portée à 118 kWh, elle permet au modèle de parcourir sur une seule charge jusqu'à plus de 800 km. La gamme Mazda grandit à nouveau par le haut. Après la CX-60, voici la CX-80, un SUV 7 places répartie sur trois rangées. Au rayon mécanique, on annonce du diesel et de l'hybride rechargeable. On vous en dit plus dans notre émission de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...